et allo tout le monde c'est beau ici des birdies j'espère que vous allez tous bien voilà c'est une vidéo que je veux faire depuis un moment et pendant qu'on se passe superbe gameplay de max voilà je vais vous parler un petit peu mon parcours au sein des birdies phoenix et de combien je suis fier d'avoir fait ce chemin vraiment avec chacun d'entre vous puis j'ai choisi un peu max ici pour commencer cette vidéo parce qu'il a été vraiment un des premiers birdies à réaliser lui-même une attaque trois étoiles avec une compo trois étoiles hdv9 un petit peu mon premier padawan même si c'est plus un autodidacte qui voilà qui regarde lui-même des plein de vidéos youtube et qui est vraiment capable de lui-même venir avec des nouvelles stratégies d'attaque il participe beaucoup aussi à l'amélioration du clan donc vraiment c'est un cadre un cadre irremplaçable du clan et il nous fait ici un magnifique goût au chirurgical voilà je pense que sur ce type d'attaque certainement le padawan a dépassé le maître voilà voilà donc vraiment fier de notre parcours de nos plus de 200 victoires et surtout aussi de la manière avec laquelle on a progressé de cette petite chaîne youtube un peu semi privée avec les petits tutos pour mes petits birdies voilà je pense que ça vous a donné un petit peu à tous le goût de devenir meilleur d'apprendre de nouvelles choses voilà ça vous a transmis un peu une passion et je pense que vous avez vraiment bien gardé ça et vous avez continué tous à vous perfectionner et je dois d'avoir dans vos dernières attaques donc vraiment gg à tous voilà je suis vraiment fier de la qualité de ce clan est vraiment chaque personne qui en font partie et même des structures qui sont mis en place la faction dont c'est géré voilà beau boulot tout le monde gg voilà ensuite joe un joueur que j'ai du mal à cerner au début voilà un peu au début peu présente dans le chat et et je me fais il virer une reprise vraiment ça aurait été une grosse grosse bêtise voilà il est finalement sorti de sa coquille et il est devenu un des maîtres des attaques trois étoiles du clan birdies phoenix voilà c'est un autre cadre irremplaçable pour moi chez les birdies avec à mon avis si son attaque favorite le shuttered go la lune voilà mais il excellait vraiment en tout et voilà il sera aussi un excellent hdv 10 quand il poussera sur le bouton et voilà ça fera du bien au birdies un bon hdv 10 avec des compots trois étoiles voilà bon je reviens encore un peu sur mon parcours parce que j'ai vraiment passé d'incroyables moments avec les birdies on a eu beaucoup de up de temps en temps des down plus au début que sur la fin et souvent des grosses remises en cause après chaque défaite où on jetait tout à la poubelle où on se tapait tous un peu les uns sur les autres on se jetait la faute on avait des gros désaccords parfois quelques rages crit aussi voilà puis une petite période de vacances pour moi où j'ai fait connaissance d'un autre clan de voir une autre façon de fonctionner et rencontrer plein d'autres gens sympa aussi ce qui était vraiment une bonne expérience aussi pour revenir à mes premiers amours les birdies donc voilà on normalement on les oublie jamais son premier amour et puis voilà toutes ces choses ont fait qu'on s'en est quand même toujours bien sorti par le haut et grandi et ces discussions même si elles étaient parfois un peu hollows étaient vraiment toujours profitable et en clan voilà et en tant que joueur aussi on en est sorti grandi tous chacun je pense et je retiendrai vraiment aussi toutes les soirées entières qu'on passait à chatter à discuter sous discord même sur la fin à les fourrir aux larmes voilà que j'ai même pu avoir avec vous je me rappelle de ma femme qui me regardait comme si j'étais un peu fou en me marrant derrière ma tablette simplement en me marrant avec vous dans le chat voilà c'était des grands 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 moments de jeu ensemble avec une bonne bande de bons joueurs et et jouer avec vous aussi m'a longtemps donné envie de me surpasser pour vous montrer qu'on pouvait faire mieux voilà j'avais tout envie de montrer un peu l'exemple et c'était vraiment un grand grand moteur pour moi quoi et ici en images mais aussi en vocale écoutez bien le son c'est peps 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 un autre passionné toujours en recherche de la perfection et ici vraiment une magne magnifique attaque peps voilà certainement une de tes plus belles et je suis content de voilà de la poster pour la posterité ici sur youtube pour toi et oui cette vidéo c'est aussi un peu le collecteur pour moi et pour garder un souvenir de de nos meilleurs moments un instantané aussi sur sur le moment présent sur le résultat de tout ce parcours et vu votre évolution à l'évolution je pense que en fait le meilleur pour vous est encore à venir je me rappelle encore quand quand peps est arrivé avec son frère et son pote dans voilà t max on a senti un petit vent de fraîcheur dans le clan du 109 des dents longues une grosse envie qui booste et qui constate voilà et je constate aussi qu'avec l'arrivée de nouveaux joueurs comme frank paille paille quittal voilà que ça continue de grandir en qualité et et que le clan vraiment encore une longue vie devant lui et cette vidéo voilà je voulais la faire pour mettre en avant un peu toutes ces belles attaques un peu comme une carte postale souvenir de cette époque birdies comme un bulletin ou je sais pas un instantané à nouveau je voulais un petit peu garder et figé ce moment là sur le jeu sur mon parcours voilà peut-être une vidéo qu'on regardera encore dans un an ou deux en se rappelant des bons moments qu'on a qu'on a passé ensemble tu m'as dit que tu avais la pression d'être maudit la question reste droit on aura notre place au paradis on a appris à ne pas écouter les ondits pour ceux qui ont grandi avec l'absence d'un père levez vos têtes et restez fier je me bats comme ma force née j'ai pas le droit de laisser ma chance filer laisse moi l'occasion de rêver donne moi la force pour que je puisse m'évader voilà maintenant windman à l'honneur un grand stratège hdv8 pour moi et il a beaucoup progressé ces derniers mois voilà parce qu'il est devenu un vrai perfecteur hdv9 et voilà moi je trouve qu'il est aussi capable de designer des bonnes bonnes et voilà quel parcours les birdies voilà je me rappelle du tout début des guerres de clans qui sont arrivés il y a peu près deux ans et ça a totalement changé le jeu pour moi et même pour tout le monde je pense et avant leur arrivée il y a deux ans c'était un petit peu le mode simcity tout le monde faisait son petit village et voulait avoir des villageois contents et des beaux agencements de murs et de belles défenses voilà un beau petit plan qui tient la route en farm etc mais avec les guerres tout a changé la compétition a commencé l'envie de gagner gagner en clan voilà d'être le meilleur d'être un facteur influençant aussi pour le clan pour la victoire ça a vraiment tout changé et au début il a fait bien le dire que voilà j'étais une buse j'étais vraiment une buse j'étais moins pire que certains mais moins bon que d'autres certainement moins bon que d'autres voilà et directement cet esprit de compétition a tout changé pour moi je voulais la victoire je voulais la manière et directement voilà les fractures se sont créés entre les joueurs qui étaient plus axés simcity casual se connecter de temps en temps qui étaient tous nos potes de l'époque et puis les autres les compétiteurs ceux qui voulaient vraiment gagner les guerres et ce fut vraiment un moment charnière où il a fallu se séparer une première fois des gens voilà qui étaient nos collègues de l'époque sympa parce que voilà il fallait qu'on avance chacun dans la direction qu'on voulait avancer la compétition ou le farm tranquille et même si les deux sont possibles ensemble simultanément il faut il faut pas oublier que voilà pour gagner il faut qu'on soit une équipe et que tout le monde doit participer voilà t-max maintenant t-max voilà un des plus gros potentiel pour moi du clan birdies voilà il maîtrise à merveille les compogos chirurgical vous allez encore le voir ici sur cette attaque ici sur son anti-trois et voilà moi je trouve qu'il a toujours la particularité d'être discret et de venir toujours avec un plan solide quoi il a bien étudié son plan il amène bien son son sa strat voilà si ça fait c'est vraiment les petits détails qui ont qui ont pas pu se réaliser ou une petite surprise ou un petit un petit troll sur le plan quoi donc ici je suis content de montrer de ces super batoques de t-max et voilà pour continuer sur ce qu'on a vécu chez les birdies parce qu'évidemment après notre parcours au début il y a eu des changements de clan etc puis la création des birdies et là on a commencé à tout on a tout vécu quand on était chez les birdies c'était au début le masse cochon on rasait tout en full cochon il suffisait d'arriver à gérer le château de clan puis il y a eu le nerf des cochons et l'arrivée un peu des doubles bombes des héros centrés etc ça a été le retour au drag toujours un petit peu dans la douleur dans la défaite et ces discussions acérées qu'on avait autour des stratégies d'attaque voilà et puis oui quand on quand on n'avance pas et il faut parfois il faut parfois virer des gens il faut parfois pas les virer il faut parfois les encourager il faut parfois les former et tout ça ça faisait quand même des discussions et puis il y en a eu un autre même passage dans la douleur vers le go oui oui où nos troupes partaient dans tous les sens ça faisait le tour de la carte ça rentrait pas au centre et puis c'était pareil avec les lava l'union et les grosses discussions là dessus aussi et puis encore pas assez longtemps que ça autour du go et de ce qu'on pouvait faire au niveau des strates trois étoiles je me rappelle encore des gens qui me disaient plus jamais je ferais un go de ma vie qui maintenant ne font plus que ça et qui reste tout le temps en gros trois étoiles et même maintenant le tout dernier truc à la mode c'est les walking queens voilà c'est aussi remis en question c'est aussi c'est aussi c'est aussi banni parce qu'on fail alors qu'en fait je sais que c'est une attaque les mêmes personnes qui veulent bannir ce genre d'attaque maintenant le feront dans quelques semaines dans quelques mois et là ils feront tout le temps du walking queen donc voilà il y a eu temps c'est tout ça c'est remis en question au sein du clan et c'est normal et puis comme le phoenix on est toujours rené de nos centres toujours rené de nos centres 2 bis maintenant très bon attaquant hdv9 bien sûr voilà pour moi un très bon voilà analyse de base aussi scrute bien tout ça il voit bien ce qu'il faut faire et il vient toujours avec un bon plan toujours très sérieux voilà voilà et alors au sein des bornistes voilà on a toujours ces rémises en cause un peu incessante mais pas uniquement au sein du clan et entre nous mais aussi en moi même parce que j'ai gravé en moi cet esprit de compétition voilà de la gagne c'est aussi pour ça que j'ai voulu reprendre ce clan à un moment donné avec l'advise voilà je disais toujours c'est comme une montgolfière il faut savoir lâcher du laisse pour pouvoir pour pouvoir progresser petite citation des trois frères ici rien de très scientifique mais voilà on a dû dire au revoir à certains joueurs qui étaient proches de nous des amis parfois pour certains voilà parce que mon idée du clan c'était vraiment de d'atteindre d'autres sommets de monter avec ceux qui peuvent monter de ceux qui peuvent évoluer et voilà de laisser derrière nous les potes qui n'y arrivaient pas et c'est une décision qui a souvent déchiré les birdies pendant longtemps garde-t-on les amis qui sont nuls garde-t-on les radins qu'est-ce qu'on fait des mecs qui font pas leurs attaques voilà moi j'ai toujours été très noir sur le banc là dessus parce que je savais où je voulais aller j'ai pas toujours été suivi c'est normal parce que au sein des birdies on a toujours essayé de faire des compromis mais c'est là que je voudrais toujours aller c'est l'ultime compétition me retrouver avec les meilleurs et entouré de meilleurs et aussi pas uniquement dans les types d'attaquants mais aussi les meilleurs, les gars les plus sympas les gars qui font les plus de dons, les gars qui cherchent aussi à comprendre la stratégie du jeu, qui développent leur base pour avantager le clan et pas pour jouer à SimCity pour avoir un beau village voilà vraiment très orienté le guerre des clans et je comprends tout à fait que tout le monde soit pas aligné là dessus et MasterK voilà maintenant qu'on se passe cette petite vidéo je voulais quand même parler de MasterK qui est notre blogueur Clash of Clans son site est dans la description en dessous allez certainement voir son blog c'est la force tranquille du clan pour moi voilà regardez ici comment il a géré le drag sur cette attaque vraiment c'est comme les pros et pour moi aussi MasterK c'est un peu un mec comme un mec qui qui cuisine toujours un peu trop épicé quand il nous fait ses attaques Gova avec Valkyrie il met toujours un petit peu trop de Valkyrie voilà parce qu'à mon avis il nous les aime bien ces petites Valkyrie donc voilà c'est comme ça que je vois un petit peu mon pote mon pote MasterK et voilà donc l'ADN des Birdies c'est ça c'est ces discussions c'est cette bande de potes c'est le gros esprit de compétition aussi parce qu'il n'y a aucun d'entre nous qui aime perdre voilà mais on n'a pas toujours la même approche face au jeu et j'ai quand même souvent l'impression d'être en décalage avec cet ADN du clan et le fait que tous ces potes qui soient là et voilà on ne peut pas lâcher du lest en permanence avec tout le monde non plus et vous avez certainement tous remarqué un peu mes questionnements mes allées et venues mes remarques une lassitude aussi bon il y a eu d'abord une lassitude puis face au jeu puis un retour en force et je me suis posé beaucoup de questions et voilà je pense que tout ça c'est venu suite à à certains voilà petits détails dans le clan des petites discussions des petites choses voilà c'est ça a été de la lassitude je vais dire et je crois que ça m'a fait réfléchir beaucoup là-dessus et et passer passer un cap voilà dans tous les cas on est loin de cette histoire de la montgolfière d'antan voilà et je peux le comprendre aussi on joue avec par mal d'entre nous depuis depuis plusieurs mois certains plusieurs années ensemble et voilà maintenant je crois qu'il est temps pour moi de laisser la montgolfière continuer de voler de ses propres ailes et et de continuer mon parcours ailleurs avec d'autres joueurs qui partagent un peu la vision que j'ai voilà et la manière aussi de gérer le jeu au niveau des guerres quelle approche quelle stratégie quelle implication quels outils utiliser et pour y parvenir donc voilà je vais un petit peu m'envoler ailleurs voir un petit peu si si je peux trouver du plaisir ailleurs aussi dans un autre clan qu'avec les birdies bol ici voilà le roi du zapquake aussi qui est venu aussi avec des nouvelles strates voilà très voilà très attaquant très original bol qui nous sort toujours des belles des belles attaques ici et puis les birdies voilà les tournois vont bientôt arriver et donc la chauve clan on peut on peut l'espérer les 55 les voilà je sais pas ce que supercell va nous sortir mais je suis certain que ça va nous amener à nous revoir et que ça va être voilà que ça va être encore fun ce jeu le fait que tous ces modeurs soient bannis ça va vraiment changer beaucoup de choses ça va permettre voilà le e-sport c'est la compétition encore en plus haut niveau mais vraiment encouragé par supercell qui aura plus peur d'encourager des mecs qui sont en fait des modders ou des trichats parce qu'ils ne pouvaient simplement pas le contrôler et et puis je vais terminer un petit peu par voilà pour saluer un peu mes compagnons de toujours ceux qui ceux qui sont avec moi depuis le début quasiment bien sûr c'est Kiki c'est Ilus et Vegeta voilà ce fut une bien belle histoire un bien beau parcours on est tous les quatre l'ADN des birdies on le définit tous les quatre ensemble par par ce qu'on y apporte chacun c'est indivisible et c'est pas toujours facile mais c'est très riche en tout cas et voilà je voulais je voulais vous remercier particulièrement vous quatre mais aussi vous trois pardon et aussi tous les birdies à bientôt à bientôt ciao c'est un petit peu c'est pas un petit peu de m'aile Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501